Bonjour, j'ai l'inventé rapide, pour l'attention du doctorat LMD en général équipe, l'option, constance que l'on va voir est tout de suite en équipe. Devant, Julie, composé, on va commencer par notre invité, Pierre de Campe, professeur Paul-Henri Christophe, il y a professeur Strayer, Il y a Docteur Amrouwag, Docteur Bouhamidah et Professeur Al-Awar va nous rejoindre à l'État et Professeur Al-Awar. Donc on vous donne 100 plus risques pour ce genre de travail. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Monde-Guré, Mesdames et Messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter ma synthèse de recherche pour l'obtention d'un diplôme Docteur Al-MD en construction navale et structures maritimes. L'intitulé de ma thèse, l'étude du comportement en fatigue des plaques sandwichs à base de bois de palme, sous la direction de Professeur Serrez-Roui et co-dirigé par M. Christophe Poirard. Les objectifs de cette thèse sont les suivants. La valorisation du sous-produit de l'agriculture traditionnelle algérienne, l'exploitation et valorisation du duché du palmier d'Athier dans le secteur des matériaux composites biosourcés, les analyses microstructurelles du bois du palmier d'Athier et des fibres du palmier, l'extraction des fibres du palmier et l'élaboration du biocomposite, l'élaboration des plaques sandwichs à base du duché du bois de palmier, caractérisation physico-mécanique des matériaux biosourcés élaborés, donc on a une caractérisation statique, traction, compression, flexion, et on fatigue la traction seulement. Donc cette thèse fait partie d'un projet de coopération franco-algérienne intitulé et composites sandwichs biosourcés élaborés à partir de ce produit de l'agriculture algérienne entre l'Université de Sciences et de Technologie du côté algérien et l'Université de Caen-Normandie du côté française. Les responsables du projet sont le professeur Sayer Zouawi du laboratoire des structures de matériaux composites et matériaux innovantes du côté algérien et M. Christophe Polan du centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique. du quantique française. Pour atteindre ces objectifs visés, pour atteindre les objectifs visés au début, le plan de travail suivant a été exécuté. On passe à la première section. Là, on va donner des généralités sur des matériaux bioscomposites. Depuis l'entreprise, l'être humain a essayé toujours d'utiliser tous les outils qui se trouvent dans la nature pour améliorer sa vie quotidienne. Avec le plan, l'apparition du développement, de la science, et de la technologie ont porté plusieurs améliorations pour l'être humain. Comme un avantage, on trouve le développement urbain, diversité des moyens de transport et une vie luxueuse. D'autre part, le développement de la science et de la technologie a porté des points négatifs, tels que la pollution, tel que l'apparition de plusieurs types de pollution, ensuite la pollution de la terre et de l'air, la pollution de l'eau et la pollution sur l'eau, sans oublier l'apparition de plusieurs maladies chroniques. Afin de barrer le chemin à certains de ces phénomènes, les chercheurs ont tenté de créer de nouveaux matériaux assez performants. Parmi ces matériaux, on trouve les composites sous forme de composites à particules, composites à fibres et composites laminées. Les matériaux composites sont utilisés dans différentes applications, tels que le domaine aérospatiel, le domaine automobile, le sport, le naval et autres domaines tels que la médecine et la génie civile. Mais malheureusement, malgré tous les avantages portés par les matériaux composites, tels que la légèreté, la résistance, les performances adéquates, on trouve des difficultés de se débarrasser de ces matériaux après la fin de vie des structures en composites, vu que ces matériaux ne se dégradent pas facilement et ils dégagent des gaz toxiques. Pour cela, plusieurs chercheurs ont proposé de remplacer des fibres pétrochimiques par une fibre naturelle pour le but d'exploiter une ressource locale et gratuite, aussi de minimiser le coût du produit final et avoir enfin un matériau intime pour la vie de l'être humain qui ne dégage pas des gaz toxiques et qui se dégrade après la fin de vie de la structure. D'après toutes les recherches qui ont été effectuées dans ce domaine, les chercheurs ont classé les composites à base de matrimé naturel en trois familles. La première famille, c'est les partiellements biosourcés, là où on trouve soit le renfort ou bien la matrice naturelle. La seconde famille, c'est les bionanocomposites, là où on trouve un renfort nanocellulose et la matrice biopolymère. La troisième famille, c'est les familles 100% biocomposites, bien 100% vert vert, là où on trouve la fibre et la matrice naturelle. Les fibres naturelles utilisées dans les biocomposites sont divisées en trois catégories. On trouve les origines végétales, origines animales et origines minérales. Mais en réalité, la plupart des chercheurs sont focalisés sur les fibres végétales grâce à leur performance et leur disponibilité. Parmi les avantages d'utilisation des fibres végétales, dans les matériaux biocomposites, on cite un faible coût, biodégradabilité, propriétés mécaniques spécifiques importantes, non abrasives pour l'utilage, neutre pour l'émission solideuse, peu d'énergie pour la production, pas d'irritation coûteuse lors de la manipulation des fibres, ressources renouvelables. Par contre, on trouve des inconvénients comme l'absorption de l'eau, la biodégradabilité, tenue thermique limitée, fibre anisotrope, renfort discontinu, variation de la qualité en fonction du lieu, de la croissance et de la météo, culture annuelle, demande la gestion d'un stock. L'utilisation des fibres végétales par nos oursettes était limitée dans le côté traditionnel, en été sûrement utilisée pour la fabrication des portraits, les chapeaux, les paniers, et pour renforcer les toits des maisons par exemple. Par contre, avec l'évolution de la technologie, on trouve l'application des fibres végétales dans le domaine industriel, tel que la fabrication des pièces non structurelles des automobiles. La figure suivante, l'utilisation des voiles, l'utilisation des fibres végétales dans le secteur automobile, on remarque qu'en 1970, ils ont utilisé le caoutchouc, en 1990, l'utilisation du thermoplastique, en 2010, l'utilisation du thermoplastique plus de fibres naturelles, et les chercheurs comptent utiliser des matériaux 100% naturels d'ici 2020 ou bien 2050. On trouve aussi l'application des biocomposites dans différents domaines, comme le sport et l'électronique par exemple. Vu que je suis dans le domaine navale, la plupart des personnes posent la question quelle est la relation entre le domaine navale et les biocomposites. Je tiens à vous informer que plusieurs pays ont déjà fabriqué plusieurs bateaux en matériaux naturels. Au site Bangladesh, en 2010, on réalisait des bateaux à base de 30% de fibres du jute et aussi on réussit d'augmenter sur taux jusqu'à 80% en 2013. Aussi en 2013, la France ont fabriqué un bateau à base de la fibre de l'air, de la fibre du jute et du bois de balsas en utilisant une usine de 30% naturelle. On trouve aussi plusieurs entreprises qui font la fabrication des bateaux en biocomposite à base de fibres de lin, de jute, de bonbons et de chambres. Sans oublier, d'après les histoires, le premier navire, celui de notre prophète Nouha, a été réalisé à base de bois de palmiers et d'autres catégories de bois régionales. Parmi les richesses de notre pays, on trouve le palmi d'Athia avec un nombre important. Là, on trouve l'Algérie glacée en tête, suivi de l'Egypte, du Maroc et la Tunisie. Comme définition, le palmi d'Athia est une plante pérenne ayant une croissance lente. Ses caractéristiques dépendent du milieu, de l'âge et des conditions culturelles. Le palmi d'Athia en tant qu'arbre est subdivisé en ces éléments. On cite le graphe, le lif, le pétiole, les fruits, la panne et le tronc. Après la récorde des dates chaque année, on se retrouve avec une quantité importante de déchets. Et malheureusement, ce déchets est très peu valorisé. Parmi les déchets les plus abondants, on trouve les palmes avec une quantité de 250 000 pans pour l'Algérie et presque 2 millions de pans mondialement. La palme du palmi d'Athia est composée de 4 éléments, le pétiole, le rachis, la foliole et les épines. Et parmi ces parties, on trouve le pétiole et la partie la plus volumineuse. Dans la seconde section, on a abordé l'analyse de la morphologie du bois de pétiole du palmi d'Athia. Tout d'abord, on a commencé par une vue macroscopique à l'œil nu. On a remarqué que le bois de pétiole du palmi d'Athia est composé de 2 types de matériaux. Une matière fibreuse est une matière et une autre matière mousseuse. Donc on peut dire que le bois de pétiole est un composite 100% naturel. On a remarqué aussi la présence de 2 types de fibres, des grosses et des petites, avec la matrice qui relie les fibres sous forme d'une mousse. Ensuite, un scan 3D a été effectué sur un échantillon de bois de pétiole du palmi d'Athia. On remarque la présence d'une face demi-circulaire et une face plane appelée la face adaxale. Et pour mieux comprendre la morphologie interne de bois de pétiole, un analyse microtomographique par rayon X a été effectué. Là, on a remarqué la présence des grosses et petites fibres. D'après la littérature, les grosses fibres sont appelées les fibres vasculaires et les petites fibres appelées les fibres fibreuses et la matrice appelée les palanches. L'analyse microtomographique sur l'échantillon d'une hauteur de 100 mm nous a donné presque 1400 sections, donc ce que veut dire 1400 images, et en utilisant le logiciel du traitement d'image image où on a séparé les fibres et la matrice. En plus, on a eu la possibilité de reconstruire une image en trois dimensions pour la structure des fibres sur toute la hauteur de 100 mm. On remarque toujours la présence de deux types de fibres continues tout au long de l'échantillon. Donc, on peut dire que le bois de pétiole de palmitatier est un composite naturel quasi-directionnel. Ensuite, en utilisant les images traitées, une étude statique sur le renfort, les fibres de pétiole ont été réalisées. Pour l'évolution du diamètre des petites fibres en fonction de la hauteur, on remarque que les fibres deviennent plus gros en se rapprochant de la partie rachide. Pour le nombre de fibres, on a une légère augmentation en fonction de la hauteur pour les deux catégories. Pour la distance entre les fibres, on remarque un rapprochement des fibres en se rapprochant de la partie rachée, ce qui implique l'augmentation de la fraction des fibres dans le composite en se rapprochant de la partie rachée. Pour mieux comprendre la morphologie des éléments séparément, des analyses même ont été effectuées. Là, on remarque que les fibres vasculaires ont une section pressiculaire avec du trou au milieu et une section en dentelle. Il y a une structure en dentelle. Par contre, les fibres fibreuses ont une section aussi circulaire, mais la fibre elle-même est composée de plusieurs fibrilles. Et enfin, le parenchyme est sous forme de cellules sphérosuidales avec une paroi mince vide à l'intérieur. Donc, ce qu'on peut dire, on peut dire que ce matériau est vraiment pourreux. Dans la troisième section, on a abordé la caractérisation physique ou mécanique du bois de pithiole. Afin de voir l'effet du milieu, deux catégories de bois de pithiole ont été testées, le bois provenant du sud et du nord. Plusieurs d'échantillons ont été découpés selon des normalisations spéciales. Les échantillons de traction ont été découpés selon la norme ASTM D-1037. Les échantillons de compression selon la normalisation française B-51 et les échantillons pour la mesure de densité ont été découpés sous forme cubique avec un côté de 20 mm. La densité était le paramètre physique étudié de son travail. On remarque que le bois de pithiole sud est plus dense avec une moyenne de 210 kg sur mètre cube et 150 kg par mètre cube pour le bois de pithiole selon les matériaux biosources utilisés comme matériaux d'âme dans les panneaux sandwichs on trouve que la densité du bois de pithiole est au voisinage en comparant avec le liège et le barzat. Ensuite la caractérisation mécanique en traction et en compression monotone ont été effectuées sur une machine hydraulique équipée d'une cellule de charge de 5 kg et à un extensomètre d'une longueur de 50 mm. A titre d'exemple on vous donne les lois du comportement du bois de pithiole sud suivant les deux directions X et Y. Sur les sept échantillons testés pour chaque cas on remarque que la loi du comportement en compression diffère de celle de traction. Les contraintes à la rupture moyenne en compression et en traction sont presque les mêmes et que les fibres disposées dans la direction longitudinale X nous donnent des caractéristiques plus meilleures que dans la direction Y. Les deux diagrammes récapitulent les caractéristiques mécaniques du bois de palmier sud et nord selon les trois directions X, Y et Z. On remarque que le bois de pithiole est un matériau isotrope transverse. On remarque aussi que les propriétés mécaniques sont meilleures dans la direction longitudinale. On remarque que le bois de pithiole sud est meilleur par rapport au bois de pithiole nord. Aussi, on peut dire que les modules du Yon sont compris entre 0,05 gigapascal et 0,3 gigapascal et les contraintes à la rupture entre 1 mégapascal et 0,5 et 4,5 mégapascal. après la caractérisation statique après la caractérisation statique entre actions de nombreuses d'endommagements ont été constatées. On note la déchirure et le détachement des cellules parenchymeuses, le cisaillement de la fibre, l'arrachement des fibres et la création du trou, le cisaillement transversal et le détachement de la fibre, l'arrachement et l'attachement du parenchyme sur les fibres, l'arrachement des parties de la surface des fibres. En se basant sur les essais statiques, des essais de fatigue expérimentales ont été effectués en traction. Les essais de fatigue ont été effectués sur le bois de pétiole du palmitatier sud selon les directions X et Y seulement. Pour les échantillons suivant la direction longitudinale, on remarque un affaiblissement du bois, ce que implique l'endommagement interne de l'échantillon. Par contre, dans la direction transversale, on remarque une stabilité de la déformation en quelque sorte un travail sous forme d'un éponge. Les fibres suivantes représentent l'évolution du courbe hystérisiste pour la direction X et Y. Aussi, on remarque que les boucles deviennent sensiblement fermées, ce que résulte d'une très faible dissipation d'énergie. À partir d'une campagne d'essais, on a pu tracer une loi de régression représentative en termes de facture de contrainte R et le niveau de contrainte sigma. Tout d'abord, on remarque une grande dissipation du nombre du cycle à la rupture. On remarque une loi de régression décroissante, c'est-à-dire que le nombre du cycle devient inversement proportionnel au facteur de contrainte R. Enfin, qu'en conclusion, on a l'endurance et plus importante dans la direction Y que dans la direction X. Dans la quatrième section, on a abordé l'élaboration et la caractérisation des biocomposites. Pour pouvoir comparer les performances des fibres provenant de deux ans de pétiole et de rachis, une extraction mécanique et une extraction chimique ont été effectuées. Après l'extraction des fibres, un analyse sur les fibres sur les diamètres a été effectué. La figure suivante représente nous montre la diminution du diamètre des fibres en fonction de la durée des traitements chimiques. Cette diminution est due à l'élimination des impuretés. On remarque aussi que les fibres de rachis ont un diamètre plus important par rapport aux fibres de pétion. Les deux conclusions ont été confirmées par les images mèvres. Après la mesure des diamètres, des essais de traction monotons ont été effectués sur les fibres de pétiole et de rachis selon la normalisation à STM des 3822. Une série de 30 échantillons par catégorie ont été effectués, un total de 120 échantillons pour les fibres de pétiole et 120 échantillons pour les fibres de rachis. La première figure représente une forte variabilité des propriétés des fibres et on remarque une quasi-linéarité jusqu'à la rupture des courbes et la seconde figure représente l'amélioration des propriétés en fonction du traitement chimique. En utilisant les courbes contraintes de formation, les propriétés mécaniques, le module de Young et la contrainte ultime ont été calculés. Les diagrammes de barres représentent la contrainte ultime et le module de Young en fonction de différentes méthodes d'extraction pour les deux catégories pétiole et rachis. On remarque que les fibres traitées ont des caractéristiques plus élevées. Aussi, on remarque que les fibres de rachis sont meilleures que les fibres de pétiole. Finalement, l'analyse des facettes de rupture a montré que les fibres de pétiole et les fibres de rachis sont composées de plusieurs fibrilles mais les parois des fibrilles de la fibre de rachis sont plus épais par rapport aux parois des fibrilles de la fibre de pétiole. Après avoir effectué une synthèse sur les caractéristiques des fibres, on a passé à la réparation des biocomposites à base de fibres courtes de rachis traitées et non traitées avec des fractions massiques de 5, 10 et 15%. Une série d'échantillons en traction et en flexion ont été découpées selon la normalisation ASTM D790 et ASTM D638 respectivement. Ensuite, la caractérisation mécanique en traction et en flexion monotone a été effectuée sur une machine électrique équipée de cellules de charge de 5 kN et à un extensomètre de longueur de 50 mm. Pour la traction, les figures illustrent les courbes contraintes d'information pour les trois fractions massiques sans traitement chimique. On remarque que le composite est considéré comme des matériaux fragiles. Les deux diagrammes résultant les résultats d'essais en traction effectuées, on remarque que l'incorporation des fibres courtes n'améliore pas la contrainte à la rupture, par contre, augmente le module du yon légèrement. On remarque aussi que le traitement chimique permet d'améliorer les contraintes à la rupture et le module du yon. Les mêmes résultats ont été notés pour la flexion. Un comportement fragile, l'incorporation des fibres courtes n'améliore pas la contrainte à la rupture par contre augmente légèrement le module du yon et l'utilisation d'un traitement arcaïne permet d'améliorer les propriétés mécaniques en flexion. Dans la cinquième section, on a abordé la flexion des pannons sandwichs biosourcés. Comme il a été indiqué auparavant que l'objectif principal c'est d'arriver à la fabrication des sandwiches à partir de bois et de fibres de palmier, les pannons sandwichs ont été élaborés à base de déchets de bois de palmier donc le bois de pétiole sud utilisé pour l'âme et les biocomposites d'une fraction massique à 15% ont été utilisés pour les pots. Avant l'assemblage de l'âme avec les pots, un traitement de surface a été effectué pour créer une rugosité et augmenter la liaison entre l'âme et les pots. Ensuite, l'assemblage a été effectué sous vide pour éliminer les défauts et avoir un assemblage parfait. On a testé deux configurations une configuration courte et longue. Par la suite, on a proposé trois dispositions suivant trois directions du fibre une direction longitudinale, une direction transversale et une direction radiale. Les caractéristiques géométriques ont été choisies selon la normalisation française T54. Par contre, les propriétés mécaniques selon gypsons et pétra. Pour pouvoir suproposer les gaffes de longueur et les épaisseurs des pots ont été fixés. Sur les figures, on remarque l'impression significative de l'épaisseur de l'âme sur la rigidité, la charge et le déplacement ultime pour les deux configurations longues et courtes. d'autre part, on remarque une légère différence en favorisant la configuration avec les particules plus courtes. Par contre, comparativement aux directions dans le plan longitudinal et le plan transversal, on trouve que le plan radial est moins représentatif. En utilisant les formules citées auparavant, les propriétés en flexion ont été calculées et les résultats ont été exposés sous forme du diagramme de bas. On remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre les contraintes pour les deux épaisseurs d'âme 10 et 15 mm. Par contre, il est visible pour une épaisseur de 20 mm. Un effet significatif a été remarqué pour la contrainte normale en flexion et en sisaillement en fonction de l'orientation des fibres. Là, on remarque que la délection radiale est la moins représentative. Les rigidités ont été calculées et les résultats ont été exposés sous forme du diagramme de barres. On remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux configurations longues et courtes en favorisant la longueur la configuration la plus courte. L'orientation des fibres du bois du pituel semble avoir une légère influence sur la rigidité moyenne en flexion et en sisaillement. A partir des résultats obtenus, on a pu observer presque la plupart des modes d'endommagement dans la littérature. On cite par exemple la compression de la peau supérieure et mode mixe, rupture par sisaillement de l'âme, rupture en traction de la peau inférieure. Les premières figures en ordre représentent les modes d'endommagement du sandwich avec une configuration longue et une orientation dans le plan longitudinal. On remarque la rupture de la peau inférieure suivie d'un sisaillement longitudinal de l'âme. Les deuxièmes figures représentent les modes d'endommagement du sandwich avec une configuration courte avec une orientation dans le plan longitudinal. On remarque la rupture de la peau inférieure suivie d'un sisaillement de l'âme longitudinal qui sera stoppée par le joint du collage et délivée vers la peau supérieure. Et enfin, pour les modes d'endommagement du sandwich avec une configuration courte avec des orientations dans le plan transversal et radial, on a rencontré des endommagements de la peau inférieure suivie d'un sisaillement transversal de l'âme. Après la caractérisation en flexion des panneaux sandwich on arrive finalement à la conclusion et les perspectives. Comme conclusion on peut citer le bois de pétiole de palmiers d'atier est considéré comme un matériau composite naturel quasi-onidirectionnel la présence de deux types de fibres des fibres fibrovasculaires avec deux trous qui figurant sur la section transversale et des fibres techniques de taille moins importante. Le parenchyme de pétiole de bois de palmiers se compose du cellulose phérosuidal avec une paroi mince. Les propriétés mécaniques du bois de pétiole provenant du sud sont absolument plus élevées que celles collectives du nord. L'effet de l'orientation des fibres et la provenance était significatif sur les caractéristiques physico-mécaniques. L'endurance du bois de pétiole de palmiers d'atier est plus importante dans la direction transversale comparativement à la direction longitudinale. Le traitement chimique des fibres et le type des fibres pétiole de palmiers d'atier ont un effet significatif sur les propriétés mécaniques en traction. Les propriétés mécaniques résultant des fibres du bois de pétiole sont absolument plus élevées que celles des fibres extraites du bois de pétiole. L'incorporation des fibres courtes de pétiole n'a pas d'effet significatif sur la résistance des biocomposites par contre et l'améliore légèrement la rigidité. Un traitement alcaline des fibres courtes de rachis permet notamment d'améliorer les performances des biocomposites soit en traction ou bien en flexion. Les deux configurations adoptées L100 et L30 ont donné presque les mêmes résultats en termes de rigidité et de résistance. Le mode de rupture le plus dominant a été la rupture de la peau inférieure et le sisaillement de l'âme. L'orientation des fibres de bois de pithiole a sensiblement influencé à la fois la rigidité à la friction et la rigidité au cisaillement des poutres sandwich. Une orientation dans le plan longitudinal et dans le plan transversal des fibres améliore la rigidité et la résistance des poutres comparativement à une orientation dans le plan radiaire des fibres. A partir de l'analyse des résultats nous sommes convaincus qu'il est possible d'élaborer des structures sandwich à base des déchets de bois du palmi d'atier parce que les performances sont assez compétitives comparativement au bois du liège du balsam ou même de bois du palmi à l'huile. Le travail élaboré dans le cadre de cette thèse reste toujours une initiation innovante dans le domaine de valorisation des déchets locaux et qu'en perspective il peut être étendu pour l'analyse vibratoire pour prédire les facteurs d'amortissement structureux, l'analyse hydrothermique pour quantifier les contraintes résiduelles des essais d'impact sur les pannes sandwich à base du bois de palmi d'atier et finalement je remercie le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien et Campus France pour le financement du projet franco-algérien je remercie mes collègues du laboratoire structure de composites immatrues et je remercie aussi l'équipe des propriétés mécaniques et éco-économiques d'énergie d'Alençon et enfin monsieur le président monsieur le membre géré mesdames et messieurs je vous remercie pour votre attention et à vos questions donc c'est bien bon monsieur le président ma présentation c'est très glace et très glace et c'est très glace donc on va au monsieur au monsieur qui va nous joindre et c'est le public qui va poser des questions donc il ne va pas les compléments en tout cas en tout cas je vous apprends que si quelqu'un a eu l'intervention vous pouvez intervenir parce que des fois on les fait ces questions et c'est bien d'avoir une communication en réponse juste ok donc je vous en parle merci monsieur le président je tiens à remercier votre programme monsieur le deuxième achète contre la qualité des projets je remercie également pour le rogique et la qualité du moitié du travail et la beauté donc en vivant ma thèse j'ai remarqué qu'il y a des efforts très importants pour le mener et pour les efforts expérioraux pour le mener à bien ce travail en collaboration avec un laboratoire monté c'est un pas très important pour améliorer le niveau de nos offres donc mes premiers il y a bien les photographes comme tu sais par contre ma thèse elle est bien tirée et bien présentée donc pour rentrer directement dans les questions je passe directement à la page 3ème donc j'ai remarqué moi je suis un peu des charistes des charistes en harmonie mais quand même j'essaie toujours de comprendre par exemple que l'autre côté expérimental c'est tout les marchés contre moi contre lui qui sont assez inconnus au niveau de notre à la fois donc dans la page frontière vous avez utilisé un autre de dépôt de votre je crois vous avez utilisé votre de l'autre c'est cher pour rentrer ici dans la page on a utilisé mon producteur dans une minute qu'il y a dans une autre pour les rendre un producteur sur les parts qui sont même donc pour lui d'abord on a utilisé vraiment très même donc j'ai mis ce qu'on a au niveau de leur emploi à l'autre on a utilisé par exemple l'équilibre un niveau de la 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 on a utilisé mon niveau de la de la de la de la de la on a utilisé 100% on pouvait faire le bien parce que on va voir de les On a essayé de chercher sur la structure de comment il est à l'intérieur du monde. On a essayé des images sur l'analyse de micro-pondographie. Donc il faut comprendre, en réaliser quoi le rôle dépend qu'il y en a entre les grands fibres et les petits fibres. Parce qu'il n'en est pas, c'est l'analyse de micro-pondographie. Après l'analyse de micro-pondographie, il faut voir l'état des fondus des fondus. Dans l'analyse de micro-pondographie, il y a des éléments très chers. Dans l'analyse de micro-pondographie, on a eu la chance de passer à l'un seul échantillon. Donc pour passer à l'un seul échantillon, il faut du temps, ça demande du temps, de l'argent. Donc pour cela, on a dit seulement à l'un seul échantillon. On a demandé de faire l'un seul échantillon, mais c'est vraiment ce parti, c'est la partie du moie de rachis. Donc il faut faire, vous passez toutes les distractions à l'analyse de micro-pondographie. Donc c'est le troisième truc, c'est le premier en charge. Ok. Alors là, je pense, c'est l'un seul, parce que vous avez peut-être une autre chose que vous avez dit. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez dit, dans l'un seul, je n'ai pas un seul échantillon, je vous ai dit que c'est le premier et le premier, c'est le premier, c'est le premier directif, c'est le milieu de maître, une image avec les fonds de mon papier on a fait un programme de papier magique on a essayé de faire des questions d'image ensuite on a essayé de prendre la forme pour gérer la section et la position en plus on a fait Youtube Youtube ou vous avez des questions ? on a essayé de faire des questions d'image donc c'est un casquant d'image pour toi oui donc on avait une photo de mon papier on a donné 1400 images et on a essayé de faire des images 1400 images donc sur des monteurs de 100 millimètres on a eu 1400 images donc à partir de ces 1400 images on a pu faire un téléphone d'image aussi pareil, une fibre qui relance et une fibre qui donne et on a aussi le déjeuner en images en trois dimensions C'est la moyenne des gammes. Oui, c'est la moyenne des gammes. Là, on a fait un traitement sur les grosses inutilisées. Donc, on a remarqué sur la figure de la figure 35, la traitement de deux catégories, des grosses inutilisées. C'est la moyenne des gammes. C'est la moyenne des gammes. C'est une présence par exemple des grosses inutilisées. C'est une présence par exemple des grosses inutilisées. En Europe, en Europe, en Europe, en Europe, en Europe, se déclenche. Donc c'est le mot, ça veut dire régligeable et pas aucune, c'est ça, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, ça veut dire régligeable et c'est pas aucune, c'est le mot qui vous donne, c'est le mot qui vous donne, ok, c'est régligeable. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot qui vous donne, c'est le mot qui vous donne, c'est le mot qui vous donne. Donc la caractérisation du plastique diode, il est le premier que j'ai enregistré depuis un année, on va rechercher le mot des chercheurs qui ont fait des traitements par exemple sur le petit thermique, mais dans le côté des caractérisations mécaniques, en traction, en compression, et en pratique, on est le premier. Donc il y en a d'autres chercheurs, ils vont faire accueillir d'autres types de matériaux, d'autres types du bois, du panier, ou pas du bâtiment. Vous avez dit, donc, c'est pas du bâtiment. Les experts, les déformes, les voies de l'économie, sont absolument spérieures à ce qu'ils nous ont à faire, sauf que j'ai expliqué tout quoi. Donc comment est-ce que c'est dû au nombre de l'ombre des clients ? Donc le filial des clients, par exemple, à l'économie, c'est la même condition. Là, par contre, la France, c'est différent. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de délit qu'on fait le bonheur ? Parce que les caractérisations à été faites au même temps ? Donc, on a chaque année, on fait la récotte. Chaque année, on fait la récotte. Donc après la récotte, on découpe le bichet. Donc on a chaque... on a la bichette. Qu'est-ce qu'il y aurait été fait ? Si vous avez oublié le bichette, vous avez oublié le bichette ? J'ai oublié le bichette. En tant qu'il y a une bichette, en tant qu'on était partout loin, on a eu une idée, et si vous pouvez utiliser l'utilité de... C'est vraiment... ça prend des bords, ça prend vraiment du chassé. Plus pour la personne, ça va être. La gentilité, ça fait. C'est la gentilité, hein ? C'est la gentilité, c'est la gentilité. C'est la gentilité. C'est la gentilité, c'est la gentilité. Est-ce que vous voyez, par exemple, les gens en Indien, on va nous dire qu'il y a un peu de l'impôt. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tu peux nous préciser la doulée de la croissance, la doulée de la croissance, je ne vais pas dire qu'elle est la même, à l'Utral et qu'il y a Oran ou au niveau des créations ? Il y a une croissance fluente, les arbres ont une croissance fluente. C'est un peu plus loin, c'est pas bon. C'est un peu plus loin, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est juste hier, il y a une expérience. Je pense que le bétillon du chute y croit pas dans ? Oui, je crois que ça fait du non. Oui, c'est un peu plus loin. C'est ça qui fait la différence. 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 C'est ça. 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 On a collé les images. Je vais le mettre. Je vais dire qu'elle est là. Ah, oui d'accord. Sur la page 73, on se fait une remarque 73. On se fait un petit niveau il y a les les fibres, les TIT et les TIT mais on avait envie de comparer à un effet du traitement technique. On va dire que c'est un effet 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 est un effet une un 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 Sous-titrage MFP. ... 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